La matinale de repeinte. Pierre de Villeneuve. Il est 8h14, Pierre Coudoeil à l'International maintenant avec Vincent Herboet. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes les Martines. Aux Etats-Unis, place aux primaires démocrates, un peu de sérieux, Joe Biden entre officiellement en campagne. Oui, Joe Biden voulait attendre le dernier moment, il a 76 ans, mais pourquoi se presser ? L'ancien vice-président de Barack Obama n'a pas besoin de se faire connaître et il a raison de s'économiser, les primaires sont une jungle, un manège épuisant, il va durer 3 mois, les sondages lui promettent 30% des suffrages contre 22,5% à Bernie Sanders, loin devant tous les autres. Alors dès que son équipe de campagne aura diffusé la vidéo de sa candidature, Joe Biden deviendra illico, la cible de tous ses rivaux. Alors ils sont une vingtaine, un record, la plupart trop contents d'opposer leur jeunesse, leur modernité, leur radicalité à ce vétéran du monde ancien. Les élections de novembre dernier ont profondément renouvelé le parti et les représentants des minorités tiennent le haut du pavé. Joe Biden n'est pas une femme, il n'est pas noir, il n'est pas amérindien, il n'est pas homosexuel, c'est un mâle blanc de plus de 76 ans, une espèce menacée, en tout cas décriée. D'ailleurs, les attaques ont déjà commencé. Alors Joe Biden a été dénoncé pour ses comportements inappropriés avec les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il ait eu la maleste, car là, il serait politiquement mort. Non, rien de sexuel, mais il est démonstratif, tactile, envahissant, refoulant toute pudeur déplacée, une ex-cellue du Nevada, a atteint la célébrité instantanée en accusant Joe Biden de l'avoir gênée. C'était le 1er avril, mais personne n'a ri. La vague MeToo fait des ravages, et il a reconnu piteusement que les normes sociales avaient changé et promis d'être plus attentif. Comme c'est un gaffeur de toute première qualité, il a ironisé ensuite en meeting en affirmant avoir demandé l'autorisation avant de faire l'accolade à un syndicaliste. Les bien-pensantes se sont évidemment étranglées. Joe Biden est le plus centriste des candidats démocrates. Là est le vrai danger pour Donald Trump. Il mord sur son électorat dans la classe ouvrière. Tous les deux sont vieux, riches et blancs, mais Joe rassure quand le Donald s'idère. Sur le papier, les sondages le donnent gagnants en cas de duel, mais il faut d'abord remporter les primaires, qui sont un véritable jeu de massacre. Alors Joe Biden est déjà un survivant. Il a survécu à sa femme et à sa fille, puis à l'un de ses fils, au temps de deuil tragique. Il a réchappé à une rupture d'un évrisme, et surtout, il est resté populaire dans la classe moyenne après avoir passé huit ans aux côtés de Barack Obama, ce qui est déjà une prouesse. Rien n'est joué, ça va être passionnant.